Le Comité Consultatif National de la Famille, désormais en possession de sa feuille de route. Les membres de ce comité ont été reçus hier par la ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Dans cette édition également les échos de la célébration des 40 ans de vie artistique de la chorégraphe Marie-Rose Guiraud. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a donné hier, on le sait, son feu vert au déploiement de 12 000 casques bleus en Centrafrique. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. En bref, pour commencer, le président Ali Bango Ndimba était en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le président gabonais a été reçu par son homologue, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs sujets en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. Installé depuis le 3 mars 2014 pour aider à stopper les dérives de la société qui tirent leur origine de la dislocation des familles, le Comité Consultatif National de la Famille est désormais muni de sa feuille de route. Les membres de ce comité ont été reçus par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le reportage de Gabrielle Zani. Quand la société est malade, elle tire son mal de la famille. Les raisons des maux dont souffrent les familles ivoiriennes durant ces dernières années sont nombreuses. Aujourd'hui, on assiste au phénomène des enfants de la rue, les problèmes de communication au sein des couples qui entraînent les divorces. Ajoutez à cela les pesanteurs traditionnels des funérailles, le surendettement des fonctionnaires avec le phénomène des usuriers appelés dans le jargon ivoirien les margouillards. Ce jeudi, la ministre de la Solidarité a rencontré les membres du Comité Consultatif National de la Famille, SESEN, pour discuter de toutes ces questions. Les délégués du SESEN souhaitent qu'au terme de leurs travaux, leurs propositions soient prises en compte par le gouvernement. Les parents aussi ont démissionné, l'école a démissionné, tout le monde a démissionné. Nous voulons de l'État de nous aider à réformer l'école. Que doit être la famille ? Les délégués du SESEN ont reçu la mission de mener une démarche participative avec les familles et dégager les pistes de réflexion pour impulser les politiques gouvernementales en la matière. Il est important aujourd'hui que les problèmes vécus par la société tout entière, mais surtout par les familles, soient discutés, soient partagés avec le gouvernement. A l'effet de produire un document qui nous permettra, n'est-ce pas, qui permettra au gouvernement d'adresser de façon définitive et durable les problèmes des familles en Côte d'Ivoire. Le comité consultatif national, organe de la Commission nationale de la famille, se réunit une fois par an pour faire le point des actions. Ces travaux vont servir à rédiger le document de la politique nationale de la famille. Aujourd'hui, 11 avril 2014, cela fait trois ans que la crise postélectorale a pris fin avec l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Le collectif des victimes de guerre s'est particulièrement souvenu de cette date, mais aussi de la période avant. Un colloque a donc été organisé aujourd'hui. Trois ans alors après la crise postélectorale, les initiatives sont nombreuses en faveur de la cohésion sociale. La plus récente est ce projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale. Un projet en faveur des populations d'Abobo et de Yopougon, deux communes qui ont été durement affectées par la crise postélectorale. Cynthia Saoré et Franck Kouadio. Abobo, Yopougon, deux communes fortement touchées par la crise postélectorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Après des moments de difficulté, l'heure est à la réconciliation. Un projet, le PARCS, projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale des populations des communes d'Abobo et Yopougon pour penser les blessures. Le coût, 268 millions de francs CFA, est l'objectif, rapprocher et favoriser le vivre ensemble entre les différentes communautés à travers des activités fédératrices. La culture et le sport sont des puissants facteurs de cohésion sociale et c'est pourquoi, à partir de ce projet, nous voulons amener les populations à se mettre ensemble. Et nous pensons qu'en les mettant ensemble, cela peut contribuer à les rapprocher, à renforcer les liens et donc à contribuer à la cohésion sociale. Un projet qui suscite un langouement, population et autorité apprécie. Nous encourageons nos deux populations à se regrouper et à travailler ensemble parce qu'en travaillant ensemble, il y a une cohésion sociale, c'est l'amour. Les activités de ce projet, qui sont des activités sportives et culturelles, rassemblent les populations. Et c'est au cours de ces rencontres multipliées entre les populations qu'on renforce davantage la cohésion sociale. Le projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale dans les communes d'Aboubo-Youpougon sera réalisé sur une période de 30 mois, de janvier 2014 à juin 2016. Autre sujet, une bibliothèque destinée aux enfants vient d'ouvrir ses portes dans la commune de Trècheville. Ce sont environ 5000 ouvrages, notamment des dictionnaires et des romans ainsi que des livres d'histoire et géographie qui sont mis à leur disposition. Le projet a vu le jour grâce à Marguerite Haboué, la présidente de l'association des livres pour tous, n'est autre que la réalisatrice du long-métrage d'animation Ayade Yopougon. À peine âgée de 10 ans et déjà accro à la lecture, Raymond élève en classe de CM2 à l'école Sainte-Augustin d'Abouboté dit tirer avantage de la lecture. Quand je lis, ça me rend intelligent à l'école et j'apprends beaucoup de choses là-dedans. Gadjiko, elle aussi, aime bien lire. Je lis le petit garçon bleu. Je connaissais ce livre avant. Dans le joli village de Koba, au cœur de l'Afrique, deux jeunes mariés qui s'aimaient tendrement. Mais malgré tout l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Pour que ces enfants puissent garder le goût de la lecture et exhorter d'autres à leur emboîter le pas, l'association des livres pour tous a ouvert une deuxième bibliothèque au rez-de-chaussée de la médiathèque de Trècheville, quatre ans après celle d'Adjami. Notre idée, c'est de créer beaucoup de bibliothèques dans les quartiers. Ces bibliothèques dans les quartiers populaires pour que les enfants aiment lire, les enfants vont avoir le plaisir de lire. Il a les livres, mais aussi nous faisons les ateliers des contes, ateliers d'écriture. Cette bibliothèque comprend une salle de tri, une salle d'études, une salle de lecture pour les élèves du secondaire, une salle pour enfants et un espace informatique. 5000 ouvrages de différents genres littéraires y sont présentés. On a des bandes dessinées, on a des mangas, parce que pour moi la lecture c'est ça, c'est ludique, donc ça peut aller du classique au BD en passant par le manga. On a des livres de documentaires aussi. Elle est ouverte du mardi au samedi et accueille les élèves de la maternelle à la terminale. Et puis en l'image, cela fait 40 ans qu'elle se passionne pour la danse. C'est de Marie-Rose Guiraud dont il s'agit. Cette chorégraphe a débuté sa carrière en 1973 elle est à la base de la création des premiers ensembles artistiques de la Côte d'Ivoire. Une vérité pionnière qui a été célébrée hier, l'école de danse et d'échanges culturels EDEC a vibré au rythme des percussions et des pas de danse des Guirivoires. Et puis plus d'un mois après, la huitième édition du marché des arts du spectacle africain habituant, le ministre de la Culture et de la Francophonie, André Saint-Bilan, satisfaisant. Ce grand rendez-vous qui a rassemblé 500 artistes de divers pays, 200 diffuseurs et promoteurs de spectacles, aurait été le Massa de la Renaissance. Diane Moignard et Serge Collier nous en disent un peu plus. Organiser un Massa en 2014 avec un budget de 1,3 milliard de francs CFA. Pourtant, à la première édition en 1993, un Massa de moins grande envergure, un minimum de 3 milliards de francs CFA, ont été dégagés. Préparer l'événement en seulement 10 mois, quand il en faut 24. Il fallait le faire et la Côte d'Ivoire qui tenait à relancer le marché des arts et du spectacle africain a relevé ce défi, faire renaître au prix de mille difficultés le Massa. C'est un Massa du succès, un Massa des défis relevés, un Massa de la gajure gagnée. C'est donc un retour gagnant de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale des arts et du spectacle. Nombreux étaient ceux qui avaient prédit un échec. Nous étions seuls à y croire. Le Massa 2014 a battu tous les records d'audience, a indiqué le ministre de la Culture et de la Francophonie. Aujourd'hui, l'événement se positionne comme un des plus cotés en Afrique. Le Massa a pu être vu par pas moins de 50 millions de personnes sur les antennes de la RTI. La télévision a retransmis de l'argent par le Massa. Le ministre Ischou Ndour me disait, « Monsieur le ministre, c'est un des plus grands événements que j'ai pu voir en Afrique ces cinq dernières années. » 1500 festivaliers et une soixantaine de troupes artistiques sont venus d'une trentaine de pays du monde entier. La Côte d'Ivoire a pu, à l'occasion de ce Massa, vendre ses atouts touristiques et culturels. L'industrie hôtelière et la restauration ont tiré un grand profit de ce Massa. Désormais, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays touristiques comme le Maroc, a indiqué le ministre, doit promouvoir sa culture et à travers elle, son tourisme. MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en RCA, remplacera la MISCA dès le 15 septembre prochain. On le sait, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert au déploiement de 12 000 casques bleus en Centrafrique. La résolution autorise les soldats français à prêter main forte à la nouvelle mission, en employant tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire la force. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi à l'unanimité la résolution 2149, un feu vert pour le déploiement d'environ 12 000 casques bleus. La MINUSCA, formée de 10 000 soldats et 1 800 policiers, prendra ainsi la relève des 6 000 soldats de la force africaine. Ils viendront épauler les 2 000 militaires français de Sangaris et 800 hommes de la mission européenne. Un renfort censé stabiliser un pays à la dérive. Il y a tellement de déplacés et le gouvernement ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas de système judiciaire et la situation humanitaire est sérieuse à tel point que la situation est potentiellement explosive. Le gouvernement de transition, conscient de ses lacunes, demande plus de liberté pour assurer la sécurité. On a l'autre responsabilité. J'éritère ici le vœu de mon gouvernement, du gouvernement centrafricain, d'alléger ces sanctions concernant l'embargo sur les armes, ceci afin de pouvoir équiper nos forces de défense et de sécurité. Bangui, toujours en proie à la violence, regrette que cette mission de l'ONU ne soit effective que le 15 septembre prochain, laissant planer une incertitude sur les 5 mois à venir. Du côté de l'ex-rébellion Séléka, regroupée pour l'essentiel dans l'est du pays, le sentiment est mitigé. Si les casques bleus viendront pour amener la paix, la sécurité, et puis rassurer les communautés, provoquer une réconciliation, c'est bien. On ne peut pas désarmer son état. Ça, je n'accepterai jamais, quitte à mourir. Une mise en garde qui augure mal de l'avenir. À Bria, à 400 kilomètres au nord-est de la capitale, des militaires français et africains ont été pris à partie jeudi par de jeunes musulmans. Vendredi, la tension restait vive. Le virus Ebola continue sa course morbide. Les humanitaires, quant à eux, multiplient leurs efforts de prévention et de lutte contre cette épidémie. La Guinée est le pays le plus affecté. Pour rappel, le virus est signalé pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo, Lex Zahir. Justement, Kinshasa a décidé d'offrir son expertise. La République démocratique du Congo n'est pas touchée à ce jour par l'épidémie de fièvre Ebola, apparue il y a trois mois en Guinée. Mais les autorités de Kinshasa, conscientes du danger, se préparent à toute éventualité. Lors d'une réunion de crise, le ministre de la Santé a appelé au renforcement de la veille sanitaire aux frontières, mais aussi à l'intérieur du pays. Les épidémies d'Ebola surviennent parfois dans plusieurs pays au même moment. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes à l'abri d'une épidémie qui peut survenir de l'intérieur. Les frontières terrestres sont très difficiles à contrôler, mais les aéroports feront l'objet d'une vigilance sanitaire toute particulière. Le pays n'est pas en épidémie. Mais pendant cette phase, il nous a permis d'être vigilants. Donc, nous venons pour augmenter les seuils d'alerte, les seuils de vigilance, à commencer par le point d'entrée qu'est l'aéroport international d'Injili. Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1970 dans l'ex-Zaïr, et le pays a connu depuis plusieurs flambées du virus Ebola. Fort de cette expérience, l'Institut national de recherche biomédicale basé à Kinshasa a décidé d'envoyer quatre experts en Guinée, placés sous la supervision de Jean-Jacques Mouyembe, un virologue congolais de renom. Il faut que cette épidémie soit maîtrisée, soit contrôlée par les Africains avant tout. C'est ça que l'OMS est en train de promouvoir, de promouvoir cette capacité africaine, nationale et même internationale, dans la lutte contre les épidémies. Du matériel de prévention et de lutte contre l'épidémie, arrivée de l'étranger a commencé à être stockée pour parer à toute éventualité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada